Je me demanderai ce qui se passe, et à quoi peut bien rimer cette histoire de faire comme si, alors que simplement, il ne s'agira que de continuer, de continuer jusqu'à être absolument vidé de son sang, de n'être jamais complice. Et rien chez Elsie ne jouera la comédie des pleurs. Elle ne cédera pas à ça, parce qu'au fond, elle attendra que moi je craque, que je m'effondre là, à ses pieds, que je dise qu'elle a raison depuis le début et que pour tout recommencer, il faut que je sache enfin ne pas attendre, ne pas louvoyer et enfin me rendre à l'évidence. Il faut choisir entre eux et elles. Reconnaître qu'ils sont comme les images dans les vieux albums pour dire le mal, et elle, en dame au grand cœur, vêtue de blanc dans sa blouse dont on leur a resserré la ceinture la veille, en détournant la tête de la télévision pour ne pas voir, pour ne pas entendre que là-bas, à Bruxelles, parmi les fourmis et la vermine, au-delà des images de suppliciés et des cris qu'en, arrangeant les œillets mauves en plastique dans leur peau, elle aura souhaité qu'un malade sonne pour l'obliger à quitter la pièce et ne plus voir ce qui se passait. Elle aura eu un doute sur son pouvoir, mais non sur sa douceur. Elle aura pleuré. Et puis voilà. Elle se sera assise en se disant, pauvre Geoff, il faudra le retenir. Il faudra le retenir de tomber, le pauvre. Il a tellement besoin qu'on lui dise la vérité. Elle lavera, elle égouttera, puis fera cuire le poireau dans une autre casserole. En même temps, sa voix sera douce pour me dire que ça ne peut plus durer. Elle aura eu tellement peur pour moi. Et pour dire que maintenant il faudra choisir. Je ne répondrai rien. Je retournerai m'asseoir près de l'évier et de la fenêtre, que j'aurai ouverte pour chasser la fumée, et je fumerai encore une cigarette en écoutant. Elle hachera grossièrement le poireau. Elle mélangera avec la moutarde, le vin, l'huile et me dira, appliquée dans ses gestes et dans ses mots, que nous n'avons plus l'âge d'être ambiguës, que nous devons nous engager. Aimer sa famille, c'est une chose très bien, me dira-t-elle. Mais pas quand il y a des gens comme Doug dans la famille. Pas au mépris des idées. Et moi, oui, je sais, tu as raison. Sauf que je n'aime pas Doug parce que c'est mon frère. Je l'aime malgré ce qu'il est. Je n'y peux pas grand-chose, moi, d'aimer ce type à qui je n'ai rien à dire, dont j'ai peur depuis l'enfance, que je hais pour ce qu'il fait, qu'il dit, qu'il est, mais que j'aime de cette manière irraisonnable et irréductible. Quelque chose qui ne veut pas se soumettre à l'idée qu'il faudrait ne pas l'aimer, ni lui, ni Huggy, qu'il faudrait opposer le bien au mal, comme dire « j'ai envie, pas envie ». J'aime mon frère parce que je me souviens qu'un jour, il m'avait prêté un lance-pierre, parce qu'il m'a appris à faire du skateboard et que j'aimais ses imitations de Benny Hill. Peut-être aussi parce que quelque chose en lui m'effrayait et que ce qui m'inquiète depuis l'enfance me semble plus vrai, plus juste que des mains qui séparent le monde en catégorie comme elles coupent le jambon en pétales et les scones en deux, des mains qui ne tremblent pas lorsqu'elles expliquent comment penser et qui il faut aimer, des mains qui savent et qui, tranquillement, avec expérience et certitude, placent un pétale de jambon sur chaque moitié inférieure de scone et rajoutent une cuillerée de mélange au poireau, une autre cuillerée de mélange au fig, puis elles replacent la partie supérieure, fière d'elles, absolument confiantes et sereines en la plénitude de leurs gestes. Merci. Merci. Merci.